Hello les amis, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vlog et je me suis dit, voilà, j'ai plein de choses à vous partager, je pars en Chine la semaine prochaine, je ne vais pas pouvoir vous faire un épisode de vlog par sujet, je vais vous faire un petit mélange de tout et je vais commencer par vous parler de ça. En fait, j'ai reçu une carte postale, en fait c'était un courrier, je ne savais pas c'était quoi, ça venait des Etats-Unis et je l'ouvre et là le choc, je vois ça. Donc c'est une photo de Marina et moi qu'on avait fait dans un studio photo avec à l'intérieur d'autres photos de nous et un mot laissé par l'équipe de Aaron Walker. Donc je fais partie d'un groupe mastermind qui s'appelle Aaron Sharpens Iron et il a eu la sympathie, lui et son équipe, de nous envoyer ça pour notre anniversaire de mariage. Et c'est là que je n'ai pas trop compris comment ils ont su, quand est-ce qu'on était mariés. En fait, ils ont dû aller fouiller dans notre Facebook, mais quand même c'est super impressionnant. Ça, c'est le pouvoir des cadeaux. Il y a même un livre qui s'appelle Giftology, je crois, sur l'art d'offrir des cadeaux et je commence petit à petit à le faire et en fait, vraiment c'est important. Parce qu'au-delà de l'aspect marketing et tout, ça montre votre attention pour votre public. Et je voulais vous montrer aussi, vous savez que je m'aventure dans les formations figitales qui est alliées physiques et digitales et du coup, là, j'ai un exemple concret parfait pour vous. Alors, vous voyez, là, j'ai plusieurs paquets. OK. Je ne sais pas si je suis en train de filmer mes pieds nus aussi. Il fait chaud. Et donc, c'est pour passion formation. Et là, c'est pour mon client en coaching. C'est un pack de coaching. Donc, je ne vous montre pas ce qu'il y a dedans. C'est un secret. Donc là, je vous montre mes dernières innovations. Déjà, vous voyez ce petit truc-là ? C'est quoi ? Je vous le dis après. Alors, mes clients pour passion formation, ils ont droit à mon livre. Ils ont droit au livret qui accompagne les vidéos avec à l'intérieur des exercices, des rappels, etc. Ça, c'est un truc de tableau blanc. En fait, c'est un truc magnétique qui s'accroche comme ça au mur. C'est ouf. Et en fait, après, j'offre le feu de travail qui leur permet de dessiner. Il y a des post-its aussi. Et ce truc-là, c'est une clé USB avec le contenu de l'information. Voilà. Donc, mon but, c'est vraiment de passer au niveau supérieur d'un point de vue cadeau physique parce que les gens, ils aiment ça. Et je vous encourage le plus tôt possible à vous y mettre parce qu'il y a une véritable opportunité. Très peu de gens le font actuellement. Qu'est-ce que j'aimerais vous partager sinon que je pars en Chine la semaine prochaine pendant 18 jours ? J'ai promis à ma femme de travailler seulement 5 minutes par jour. Ça va être compliqué, mais on va essayer de s'y tenir. En tout cas, je ne prends pas mon ordi avec moi. J'ai délégué pas mal de tâches à mon assistant Mamadou. On va voir ce qui se passe. Et je n'ai pas totalement automatisé mon business pour qu'il y ait de l'argent qui rentre pendant mon absence totalement en automatique. Mais c'est sur le chemin. Et ce chemin, ce voyage m'a beaucoup aidé à réfléchir à comment je pouvais automatiser les choses, comment je pouvais mieux déléguer. Donc, j'ai hâte de faire ce voyage où je vais voir ma famille et on va passer du temps à Beijing. Donc, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets le lien. Il faut absolument me suivre sur Instagram. C'est essentiel. Pas pour votre survie, mais voilà. Si vous aimez ce que je fais, si vous voulez voyager en Chine avec nous, avec ma femme et moi, allez sur notre Instagram. Et puis sinon, je vous retrouve… Je ne sais pas, on verra si je fais un vlog en Chine. Ça dépend si ça comptait dans le temps de travail ou pas, je négocierais avec ma femme. Mais on se retrouve fin septembre pour un nouvel épisode de vlog. Mais entre-temps, je vous diffuse pas mal de contenu pendant mon absence que je vais planifier sur YouTube. Donc, plusieurs fois par semaine, vous aurez du contenu quand même. Je vous dis à très bientôt. Ok, hâte de partir en Chine. Et là, je termine ma semaine. Là, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire, mais ça va aller, ça va aller. Allez, ciao !